Cicadap, Info Climat, 4 janvier 2018. Que disent les news en ce début d'année ? Dernier jour de 2017, le monde donne la tendance, le climat s'emballe. Ces jours-ci, l'emballement se traduit au nord des Etats-Unis par une vague de froid sans précédent. Au même moment, température très douce sur la France, sur la Russie. Voyons ici un schéma de l'association Population Matters qui montre que les émissions de gaz qui produisent l'emballement du climat sont directement reliées à l'augmentation de la population. Sur ce schéma, l'association propose une visualisation de ce qui s'est passé depuis 1970. Sur Terre, il y a maintenant deux fois plus d'hommes, d'humains, et deux fois moins d'animaux sauvages. Trop d'humains sur Terre et de ce fait, les ressources naturelles ne peuvent pas suivre. Sur ce schéma, on voit la situation de l'année 2100 en termes de population mondiale. Dans le cas de droite, avec un demi-enfant par famille de moins en moyenne, on arriverait à stabiliser, voire faire décroître la population mondiale. Coup d'œil sur le jardin que Cicadap utilise depuis maintenant un peu plus d'un an pour produire en permaculture des légumes et pour expérimenter des techniques résilientes par rapport au changement du climat. Des pratiques jugées vertueuses par Yves Cochet par rapport à la venue prochaine de l'effondrement. Et pourquoi il est temps que la société civile, notamment à l'échelon local, par exemple à Notre-Dame-des-Landes, comme nos amis les zadistes qui sont, on peut dire, les précurseurs de ce qu'il faut faire en France, ou bien les gens qui luttent ici près de Paris, là au triangle de Gonesse, contre le projet d'EuropaCity, c'est donc localement, en faisant de la permaculture, en étant toujours collectif, jamais individuellement, qu'on peut reconstruire des sociétés plus résilientes, plus résistantes à cet effondrement qui arrive. Explication du pourquoi la décision concernant la ZAD de Notre-Dame-des-Landes est quelque chose d'essentiel pour les temps à venir. Tous les vieux arbres, tous les massifs forestiers un petit peu matures sont vraiment des choses très très précieuses. La résilience, le réfrigement climatique et tout ça, tous ces endroits où il y a beaucoup de biodiversité, c'est probablement les lieux les plus importants sur la planète actuellement, parce que c'est là-dedans que vont sortir et vont émerger toutes les solutions qui vont nous sauver. À ce sujet, on peut être plus ou moins optimiste ou pessimiste. Moi, comme conseil, je leur donnerais de bien profiter, de bien profiter du moment présent, de bien profiter à se construire, à vivre des choses heureuses, car je ne suis pas très optimiste, je ne suis vraiment pas optimiste. Et la différence entre un optimiste et un pessimiste, c'est que le pessimiste, il est bien informé. Et moi, je leur conseillerais de vivre, de bien vivre. Voilà, et bien c'est notre programme à nous, à SICADAP en 2018. On va parler, on va faire pousser, on va réseauter, on va construire, on va vivre et on va rire. Encore un mot pour vous présenter un travail qui a été fait avec résilience et effondrement des personnes qui se réunissent pour réfléchir à la situation qui sera celle des temps à venir. Vous voyez ici des schémas qui sont des représentations de ce que certaines personnes imaginent des organisations futures, avec la combinaison de climats chaotiques, d'activités qui seront celles des ressources à produire au jour le jour, et de collaboration entre personnes. N'hésitez pas à rejoindre l'association, vous serez les bienvenus. Vous avez ici un mail sur lequel vous pouvez nous contacter. Et vous pouvez aussi venir nous voir de temps en temps à l'écolier de Plangeville. En particulier tous les samedis, tous les samedis après-midi, il y a des activités qui sont proposées. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501